Bonjour à tous, une petite vidéo en express parce qu'on est mercredi aujourd'hui, j'avais fait ma commande Kringle Candle le vendredi en regardant la vidéo de Elsa Makeup et voilà, on est mercredi et elle est arrivée aujourd'hui, j'avais fait livrer au boulot et voilà à quoi ressemble le colis il est tout juste énorme, je ne l'ai pas ouvert, j'ai fait exprès d'attendre d'être en votre compagnie pour l'ouvrir et donc je vais faire ça tout de suite avec vous, comme ça on regardera ça ensemble puisque vous m'aviez quand même demandé de le faire, de montrer en tout cas ma commande donc voilà, je me suis dit on va ouvrir ça en direct, comme j'ai travaillé toute la journée, j'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir le colis et donc je vais faire ça avec vous si le colis veut bien je vais, oh, on est qui chatouille bon en tout cas c'est super bien emballé je vois déjà qu'il y a des papiers genre des petits coussins gondables, là je sais pas comment on appelle ça alors très bien emballé alors je vous montre, donc ça démarre avec un petit fascicule avec, oh ouais, un peu l'histoire du un peu l'histoire du Kringle Krandle j'en ai même pas à le dire, un Kringle Kandle donc voilà, un peu l'histoire apparemment père et fils ou grand-père et fille, j'en sais rien mais voilà en tout cas c'est écrit en anglais donc de toute façon je pigerai la moitié des papiers bulles comme ça donc c'est quand même super bien protégé il y en a tout plein et puis finalement une autre boîte dans la boîte donc du coup c'est quand même super bien protégé parce que vous avez encore des papiers bulles dans cette boîte je vais peut-être déposer le gros colis par terre hop je sors la première grosse boîte qu'il y a dans la boîte et encore des papiers bulles donc c'est super super bien emballé vraiment alors il y a quand même un truc là c'est pas bien donc je vais ouvrir celle-ci en premier c'est le misère il faut ouvrir ça alors par contre ouais j'avais pas réalisé la contenance de mes achats mais je pensais quand même que ça allait être plus grand que ça ce que j'avais vu donc mini jar vraiment mini jar c'est plus oh ça ça sent trop bon oh c'est coco et coco pinopel comment ça s'appelle ça encore ananas coco ananas franchement elles sont super bon oh ça ça sent super bon je crois pas que je l'ai pris en grande du coup mais franchement ça sent très bon ensuite j'avais pris pomme cannelle qui est un format un petit peu plus grand c'est pas un format plus grand et donc c'est pas en verre du coup c'est une bougie c'est une bougie une simple bougie en fait une bougie traditionnelle je dirais et donc ça ne sent pas à travers je ne vais pas je vais pas l'ouvrir encore je vous dirai de toute façon plus en détail ce que je pense de cette commande donc j'avais commandé celle-ci et c'est pas précisé non plus elle fait 320 grammes 320 grammes et celle-ci elle fait 56 grammes voilà alors j'avais commandé aussi dans le genre des petites tartelettes comme ça j'avais pris une fraise c'était des petites soldées en fait c'est un peu des trucs à mettre dans des tout petits bougeoires c'est une fraise comme ceci j'avais pris une oh celle-là elle sent super bon oh elle sent framboise j'avais pris hop une autre framboise mais ah oui en forme de tartelette à casser là c'est faux pourri en fait c'est à mettre dans les trucs avec la bougie en dessous là pour faire chauffer et c'est une cire à faire chauffer donc j'avais pris une mini bougie apparemment on se rend pas compte quand on commande de ce qu'on va recevoir quand même on se dit oh ouais je vais prendre le mini format aussi et en fait c'est une bougie chauffe plat une bougie chauffe plat senteur fraise mais c'est vraiment minuscule c'est vraiment comme les bougies chauffe plat j'imaginais pas du tout que j'allais recevoir un truc si petit donc ouais et donc une mini bougie chauffe plat aussi encore à la framboise j'en ai pris tant que ça moi à la framboise au moins que ce soit des échantillons offert je me souviens pas que j'avais pris tout ça moi et donc une autre petite pomme cannelle comme ceci aussi un peu format chauffe plat voilà alors ensuite il y a de la frigolyte partout déjà celle-ci la frigolyte était cassée et je pense que non donc c'est une jarre et ici j'avais pris une jarre cannelle cannelle citron oh j'aime pas du tout cannelle tin amant je me souviens pas d'avoir pris ça c'est au teint c'est teint cannelle ça j'aime pas trop je me souviens pas que j'avais pris ça ça c'est une déception l'odeur pour moi tin cannelle c'est pas ah ça pue bon ben voilà on sait pas sentir à travers on sait pas sentir virtuellement donc je me souviens pas que j'ai pris au teint ça m'étonne ok bon donc une autre jarre comme ceci je vais faire gaffe de pas la jeter par terre en plus avant et ensuite un autre même format ah ça c'est la celle dont justement Elsa Makeup parlait tellement avec avec tellement d'envie de commander celle à la mangue donc surprise surprise oh ouais oh ça sent super bon ouais ça ça sent super bon c'est vraiment ça sent comme si vous coupiez une mangue ouais vraiment elle avait raison dans ce qu'elle disait ça sent super bon ok donc ça c'est pas une déception il y a juste celui là je me souviens pas du tout avoir commandé ça il me semblait que j'avais pris l'autre cannelle cannelle c'était quoi l'autre cannelle pomme et alors celle-ci moi j'adore le lilas et j'avais pris donc la senteur lila voilà je vais l'ouvrir en direct aussi oh ça ça sent super bon ça sent vraiment le frais oh ouais ça ça sent vraiment bon bon ben voilà comme ça à vue de nez on va dire j'ai une déception et c'est celle-ci sinon tout le reste tout le reste sent super bon mais celle-ci est quand même une déception parce que je suis quasi persuadée en fait que j'avais pas commandé celle-là moi il me semblait que j'avais commandé autre chose mais ça c'est non j'aime pas trop non ça c'est le la petite déception quand même ok c'est dommage parce qu'en plus c'est une langue donc voilà j'ai pas de récapitulatif de la commande je vous dirai quoi en message après cette vidéo pour que vous sachiez quand même si c'était une erreur ou si c'est moi qui ai mal cliqué c'est possible aussi et puis je vais on va voir ça et je vous dirai quoi mais ma petite commande je crois que j'avais payé 80 euros de bougie donc quand même j'ai bien craqué sur ce coup-là et on verra si je le regrette ou pas si c'est vraiment le truc de super top qualité par contre j'avais vraiment l'impression que c'était plus grand sur les vidéos d'Elsa Makeup ça me paraît beaucoup plus grand que ça je sais pas pourquoi pourtant j'ai pris la plus grande il me semble je sais pas moi qu'elle commande encore plus grande mais j'ai pas il me semblait que j'avais commandé la plus grande elle fait elle fait elle fait 439 grammes je sais pas j'ai pas l'impression que ok voilà je vous dirai quoi je vous tiens au courant merci beaucoup à très bientôt et merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne depuis quelques jours je suis vraiment très très contente de tous vos commentaires de tous vos petits vos petits messages ça me fait super plaisir merci et à très bientôt ciao 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 et comme j'ai déjà eu plusieurs commentaires qui se disaient mais enfin un peu de vidéos quand on fera ta prochaine vidéo on en a pas eu je me suis dit bon allez il faut quand même que tu prennes un tout petit peu le temps pour faire une toute petite vidéo qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui oh là là et donc et donc voilà une petite vidéo histoire de vous raconter de vous raconter un tout petit peu comme vous le savez tous au niveau professionnel ça a pas mal changé pour l'instant donc j'ai j'ai mon ancienne patronne qui est partie ça s'est pas très bien passé elle était un peu ouais ça s'est pas très bien passé on ne va pas dans les détails mais alors du coup hier c'était l'ouverture du même salon mais qui va changer de nom et tout ça et qui qui est repris donc par ma collègue et donc hier bah c'est vrai que toute la semaine on a on a travaillé tard on a puis j'ai jamais eu fini à l'heure j'ai j'ai pas arrêté parce que parce que voilà on est toutes excitées on est toutes contentes tout se passe bien c'est chouette il y a une bonne ambiance ce qui n'y avait plus depuis longtemps donc voilà pourquoi j'ai pas eu beaucoup de temps de vous faire des vidéos donc je m'en excuse mais vous inquiétez pas je vais revenir en force mais pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine j'ai plein de rendez-vous médicaux avec mon fils à l'hôpital donc je dois faire des tests des bilans enfin soit j'ai rendez-vous trois jours sur la semaine et donc du coup bah voilà je m'en excuse à l'avance mais je vais pas être fort présente la semaine prochaine non plus mais je vais essayer de vous faire quelques vlogs comme ça le matin en préparant si ça vous plaît dites le moi donc voilà sinon alors hier on a eu je crois qu'on a eu 15 bouquets de fleurs on n'avait plus aucun vase c'était vraiment chouette vraiment les clientes sont contentes c'était c'était vraiment chouette vraiment on a passé une chouette journée bon je l'ai dit le dernier jour avec mon ancienne gérante qui qui la modélise vraiment mauvaise donc ça c'était moins mais le stress est passé tout est derrière soit on a été payé tout 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 s'est terminé en règle je suis contente parce que j'en doutais et je peux vous dire que j'ai eu énormément de stress à tel point qu'en fait d'habitude je vous tourne toujours les vidéos le mardi et en fait mardi j'étais j'ai eu des crampes j'étais j'étais vraiment pas bien et donc en fait même si j'étais à la maison et que j'aurais pu vous faire une vidéo j'étais tellement pas bien de stress vraiment de stress donc du coup j'ai pas j'ai pas tourné je crois que mon mari il est à moitié réveillé dans son lit et il se dit à qui il parle mon fils déforme l'escalier il va peut-être le voir rentrer et venir le vendiller je mets mon bleu cheveux le poudre pressée là de chez Matt toujours aujourd'hui je vais essayer de faire un petit look rock'n'roll j'ai mis ça et puis j'ai mis mon mon t-shirt bimatière avec un pantalon legging aussi avec des petites poches un peu bimatière comme ça bon Tina arrête peut-être avec le bronzer parce que là tu vas ressembler à une carotte farcie hop alors qu'est-ce que je pourrais vous remercier d'autre alors vous voyez j'ai mes cringles candles vous voyez ils n'ont toujours pas bougez de place je vais vous faire la vidéo parce que je m'étais dit que je voulais dire d'autres choses sur cette vidéo que je n'ai pas dites au moment où j'ai déballé cette commande parce que j'étais sur sous le comment dire sous l'enthousiasme de l'ouverture de ce colis mais en fait la première senteur que j'avais sortie j'avais dit que que je n'aimais pas l'odeur et bien non je l'aime bien et alors je suis vraiment contente des cringles candles parce que franchement donc ça fait une semaine et demie que j'ai eu mon colis et franchement ce colis enfin ces bougies elles sont géniales quoi je crois que la bougie est en bas je ne vais pas descendre vous la chercher je n'ai pas le temps mais la bougie je l'ai fait brûler tous les soirs tous les soirs depuis une semaine et demie enfin une semaine et deux jours et bien la bougie est à moitié donc il n'y a que ça qui est parti en sachant que je l'ai fait brûler donc de 6h du soir quand même jusqu'à des minuit une heure ça dépend et bien franchement ça ne descend pas ces bougies quoi et alors ça embaume toute la pièce c'est vraiment génial j'avais commencé avec celle que j'aimais moins pour pour me dire je commence avec celle-là comme ça c'est celle que j'aime le moins qui est partie la plus vite et en fait non je l'aime beaucoup je change complètement d'avis franchement j'aime beaucoup l'odeur de la bougie que j'ai pris donc voilà comme ça vous êtes au courant de mes pensées au niveau des bougies et donc finalement je vais vous poster le moment où je déballe le colis parce que je ne l'ai toujours pas fait et il faut que je vous tienne au courant de cette commente dont je suis super contente et donc je vais vous le poster comme ça à l'arrache voilà si ça vous plaît mes sourcils qu'est-ce que je peux vous raconter d'autres j'ai eu ma commande Lit Cosmetics aussi qui est vraiment génial j'ai eu des paillettes je vais vous faire un tutoriel pailleté même si ce n'est pas les fêtes j'ai envie de vous faire un tutoriel avec des paillettes donc je vous ferai ça à mon avis dans la semaine je ne sais pas si je le ferai un matin comme ça parce qu'il n'y aura pas un bon rendu au niveau de la couleur mais en tout cas je compte je compte vous faire ça et franchement super nickel la commande super sérieux la dame avec qui on est en contact quand on passe commande est vraiment génial je vous conseille vraiment si vous avez envie d'acheter des paillettes et alors je n'ai pas eu de taxes je n'ai pas eu de taxes douaniers non plus donc je crois qu'il faut atteindre un certain seuil le montant ou je ne sais pas comment ça se passe exactement pour ne pas avoir de taxes en tout cas je n'en ai pas eu donc c'est très bien alors le problème c'est que comme je vous le disais je vais vous faire des petits vlogs comme ça parce qu'en plus on est samedi aujourd'hui demain c'est l'anniversaire de la grand-mère de mon mari donc on va passer toute la journée chez eux je vais peut-être vous faire quand même un tutoriel au matin parce que je me maquillais pour y aller donc ça je peux faire juste avant de faire un peu comme maintenant ou alors vous faire le petit tutoriel quand même je ne sais pas ça dépendra si j'ai pris beaucoup de temps ou pas pour me préparer mais voilà je vous ferai ça en tout cas une toute petite vidéo encore parce que je n'ai pas envie de vous décevoir j'ai envie d'être là pour vous je voulais vous dire aussi que franchement je passe de très bons moments avec vous je m'amuse comme ça le soir à regarder vos vidéos à regarder vos commentaires et j'adore l'aventure YouTube ça ne fait pas longtemps et en même temps je ne sais pas j'aime beaucoup être avec vous vous raconter un peu mes petits trucs et écouter vos petits trucs aussi donc franchement c'est une chouette aventure YouTube je suis très contente qu'est-ce que je cherche manger la sourcil c'est pas l'olive il faut que j'aie plus mes sourcils aussi c'est la blouse c'est la blouse jeudi aussi ça a été l'anniversaire de mon père je me demandais aussi si ça vous arrangeait de de faire un petit vlog non pas un petit vlog qu'est-ce que je raconte de faire une petite vidéo mes parfums je sais pas je cherchais en fait des idées vidéo et je me suis dit pourquoi pas mes parfums mes vernis ça vous m'avez déjà souvent demandé celui-là c'est le vernis Kiko holographique qui était en solde au mois de janvier que j'avais acheté je l'aime beaucoup il est vraiment il est vraiment holographique je sais pas si vous vous rendez compte de ça à la caméra mais il est il y a vraiment comme si il y avait un 3D dedans comme ça qu'on voyait à travers c'est vraiment génial j'aime beaucoup ce vernis ah oui alors par contre je voulais quand même vous dire ça grosse d'eau franchement je suis pas contente du tout de ce mascara oh non je l'achèterai plus ça c'est sûr je m'en fous partout ils bavent toute la journée je décerne comme ça en dessous non j'achèterai plus ce truc autant le curl curling pardon autant le curl curling j'étais très contente autant celui-là non c'est sûr que je me rachèterai pas ce mascara je suis très déçu très déçu donc voilà ça c'est dit je sais que Annie 64 m'avait demandé ce que j'en pensais je pense que je lui avais dit en commentaire mais voilà le redit je suis vraiment pas contente je suis vraiment déçu de ça je mets les trucs de chez Kiko là tout est effacé je sais plus vous dire ni la référence ni le nom mais c'est les petits les petits fards avec l'embout mousse qui se rétractent là je mets ça quand je suis pressée je peux faire un smoky super rapide avec ça et c'est très bien enfin j'aime bien en tout cas il faut peut-être que je laisse la caméra hop et c'est très bien 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 J'aimerais bien aller chez Kiko prochainement, me faire de nouveau un petit truc à l'île. C'est sûr que ça va me coûter un bon parce que quand je dis aller chez Kiko, ça veut dire aller chez Sephora, aller à l'île. Mais franchement, j'avais bien aimé ma première virer shopping avec mes copines et j'ai vraiment envie d'y retourner. J'ai vraiment envie d'avoir des produits pas de chez nous, un peu différents. C'est gué la France. Bon, à part les petits roumains, parce que ça je ne vous avais pas raconté, mais moi je me suis fait retourner une crêpe dans la tronche par des petits roumains à l'île. Je faisais la file pour avoir une crêpe et donc j'ai ma crêpe. Et puis il y a les petits roumains qui disent, oh, donne-moi ta crêpe. Mais ils se collent contre mon sac, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui va virer en très mauvais truc dès le départ. Donc je dis non. Tu n'auras pas ma crêpe. C'est une main de crêpe. Donc je dis non. Et en fait, du coup, ils me regardent droit dans les yeux et j'ai ma crêpe comme ça que je viens de payer. Ah oui, j'avais fait tomber ma monnaie en fait. C'est ça qui les a attirés. Ils ont entendu la monnaie tomber et ils ont couru vers moi. Donc du coup, je suis avec ma crêpe. Ils viennent tout près, ils veulent essayer de prendre ma monnaie. Enfin soit, c'est pas grave. Et puis, il me dit donne ta crêpe, donne ta crêpe. Je dis non. C'est ma crêpe. Non, tu n'auras pas ma crêpe. J'étais à vraiment puis coller contre moi avec mon sac et tout. Et puis, il me regarde droit dans les yeux et il me prend ma crêpe et il fait pas et il me la balance dans la tronche. Bon, je ne l'ai pas eu dans la tronche parce que j'ai eu le réflexe. Du coup, je remercie ma crêpe. Je lui ai jeté ma crêpe tellement j'étais énervée. Et... Mais franchement, quel... Ça, c'était vraiment le truc qui m'est arrivé à l'île que je n'ai pas aimé, quoi. Sinon... Et alors, bon, il y en avait partout des petits roumains. Enfin, des petits roumains. J'ai eu des petits roumains. C'est peut-être pas des roumains. J'en sais rien de ce que c'est, mais c'est des petits... des petits... des petits... des pays de l'Est, je dirais. J'en sais rien. Mais... Mais en tout cas, ouais, j'ai été surprise et ça m'a... C'est le seul truc... Puis après, j'ai vu un envoyé spécial, là, qu'apparemment, c'était fréquent, qu'il y avait beaucoup de soucis avec ce type... ce type de personnes à l'île. Bon, ouais, qu'il y avait vraiment un... presque un réseau, je dirais, de vols. Du coup, ça, ça refroidit un peu. Mais... C'est le seul truc, quoi. Sinon, j'ai vraiment très envie de retourner à l'île. Oh, j'ai vraiment fait quelque chose d'horrible. J'ai vraiment très envie de retourner à l'île. Je vais mettre un peu de Occupy, de la vis-palette. Je sais pas ce que j'ai fait comme connerie, là. D'habitude, ça donne pas ça. Du coup, je vous parle pas beaucoup, je suis désolée. Je suis tellement pressée que je suis dans ma concentration. Bon, je vais vous laisser parce que je suis tellement dans ma concentration maquillage rapide, parce que je dois aller travailler, que je vous parle plus, en fait. Donc, je vois pas le but de faire un vlog, si c'est pour pas parler. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous montre vite fait ce que ça donne. Voilà, j'ai fait un petit smoky comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Je suis désolée de pas avoir parlé beaucoup. Et merci pour tout. A bientôt.